Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez cool, on va voir les ombres en CSS en long, en large et en travers. On va voir tout simplement toutes les façons de faire des ombres, que ce soit avec Box Shadow, que ce soit avec Text Shadow, que ce soit avec Filter également, ce qui va nous permettre de mettre une ombre dorée comme ça autour de ce saxophone SVG. Et puis ensuite on l'animera en faisant une petite animation CSS. Ok donc, je vais imaginer comme ça un petit panneau Jazz Club Retro comme ça, et donc on va pouvoir coder ça ensemble. C'est parti, code source en description comme d'habitude, et puis c'est parti. Ok donc on a notre dossier qui est un simple index HTML style CSS et le saxophone SVG qui est juste ici. Ok, et donc j'ai pris quelques polices d'écriture au préalable, je suis allé sur Google Fonts et j'ai regardé un petit peu des polices qui faisaient type Jazz. A chaque fois que vous posez une question en termes d'interface, de webdesign, etc., n'hésitez pas à taper des choses du genre Neon Jazz par exemple. Oups, tac. Et donc là par exemple j'avais vu une image avec un saxophone, j'ai vu que le saxophone en revenait pas mal dans les néons comme ça directement. Et puis sinon vous pouvez taper aussi Jazz Fonts pour trouver des polices d'écriture en rapport avec tout ça. Et là j'avais trouvé cette police avec des traits assez droits comme ça. Je trouvais que ça donnait quelque chose de pas mal, donc j'ai essayé de prendre la même chose ici. Bon, c'est pas les mêmes traits, c'est pas la même police exactement, mais ça m'a donné une idée un petit peu et j'ai pris du coup celle-là. Et cette police elle est un peu funky dans le sens où justement les traits ici ne sont pas très droits. Par contre celle-là juste en dessous c'est Railway, une police très connue et donc pour venir calmer celle qu'il y a au-dessus. Et pour venir les lier et faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc une fois qu'on a tout ça, ici ça va être assez simple, on fait une div card comme ça. A l'intérieur, Jazz Club. Ensuite en dessous on va se faire un span, on va écrire Retro. Et on va mettre notre image qui est saxophone SVG comme ça. C'est tout ce dont on a besoin pour faire notre carte sympathique. Et donc pour l'instant ça nous donne ceci. On va dans notre style CSS, on a un simple reset qui est juste ici. Et pour commencer, on va avoir notre carte qui est juste là. Je lui ai donné une min width de 850 pixels. Alors je vais mieux l'ouvrir comme ça. Voilà, donc une min width, une largeur min de 850 pixels. On va venir centrer tout ça avec top 40%, left 50%, la fameuse technique. Vous la connaissez à force je pense. Avec des éléments en position absolue pour venir les centrer comme on veut ici. Donc pour l'exemple ce sera parfait pour vous montrer tout ça. Ça va bien mettre le contenu au milieu. Tant qu'on y est, on va juste s'occuper de la carte image. Et on va la rétrécir ici, la rapetisser. Hop, comme ça, ça ne va plus être un saxophone géant comme ça. Ok, ensuite on va avoir du padding juste en dessous. Donc le padding va être de 50 pixels en haut, 80 pixels à droite, 120 pixels en bas, 80 pixels à gauche. Donc on peut le raccourcir comme ça. Donc c'est padding ici. Ok, parfait. Donc on a notre carte qui est déjà là, elle est déjà présente. Mais on peut commencer ici par exemple par le box shadow. Donc à chaque fois je vais le copier histoire de ne pas le recopier avec vous. Parce que franchement c'est assez embêtant. Donc vous pouvez aller dans le code source et le copier, coller directement. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites choses à voir ici. Donc par contre je vais vous expliquer évidemment. Donc on va avoir ensuite juste border radius histoire d'arrondir les angles à 22 pixels comme ça. Voilà et ça nous donne en fait déjà cet effet comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Alors box shadow déjà il faut savoir qu'on peut rajouter plusieurs valeurs à la suite comme ça séparées par des virgules. Si on a envie de rajouter plusieurs ombres. Et c'est ce qui se passe ici. Ensuite qu'est-ce qu'il y a comme valeur justement ici ? C'est découpé en sous-valeurs qu'on a juste ici. Donc x, y, le flou, le spread et la couleur. Ok ? x, y, le flou, le spread et la couleur. Donc x, y ici vous voyez que je n'ai rien mis. Donc l'ombre va s'étaler à tous les endroits de la même manière finalement. En haut, en bas, à gauche, à droite ça va s'étaler comme ça. Ensuite on a le flou qui est juste ici. Le flou c'est comment les bordures vont être, comment la bordure que vous rajoutez va être floutée ou pas. D'accord ? Donc d'IVW ici, ça sert à avoir une unité relative. Ce qui fait que quand je vais agrandir comme ça, le flou va s'agrandir également. Et quand je vais rapetisser, eh bien le flou va également se réduire comme ça. Ça permet que lorsqu'on est sur portable par exemple, on n'ait pas quelque chose qui est trop pétant comme ça. Et donc quand on est sur un grand écran, ça permet d'adapter tout ça. C'est peut-être pas trop visible, mais si vous le faites chez vous, vous devrez voir un changement entre les petits écrans et les grands écrans. Ensuite on a le spread. Le spread ça peut paraître un peu dur à comprendre. Le flou ça va vraiment flouter les bordures. Le spread ça veut dire étirer, étaler. Et donc ça va venir étaler encore plus notre flou si on en a besoin. Parce que parfois on n'en a pas besoin. Vous voyez qu'ici j'en ai pas mis par exemple, alors qu'en dessous j'ai mis un petit peu de spread comme ça pour l'étaler. Donc regardez, je vais essayer de l'agrandir. Je vais mettre 10,4 VW de spread. Et vous voyez en fait ça va étaler ça, comme de la confiture sur votre tartine si vous voulez. Et donc ça va venir étaler tout ça. Donc parfois on peut en avoir besoin. Et là j'ai fait juste un tout petit peu de spread pour mettre un peu plus de cette couleur bleue comme ça en fond. Pour les couleurs, j'ai un peu regardé, comme je vous ai montré précédemment sur le web, j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de bleu, rouge, jaune comme ça. Donc tout simplement j'ai fait la même chose. Ensuite inset ici. Inset ça peut paraître un peu bizarre, ça veut dire à l'intérieur. A l'intérieur on va pouvoir mettre des ombres également. Et donc ça va nous permettre de définir comme ça un cadre. et donc on a à chaque fois à l'intérieur des ombres intérieures comme ça. Et si par exemple je mettais 10,2 comme ça, vous voyez que c'est à l'intérieur que ça vient s'étaler. Ça sera le spread. Donc là vous comprenez bien ce qui se passe. Donc ça va nous servir à faire ces petites bordures comme ça qui servent à délimiter notre cadre, notre néon ou quoi que ce soit. Voilà donc pour la card et pour du coup ce cadre comme ça. Maintenant on va s'occuper du H1 Jazz Club. Donc on vient ici faire card H1. Donc la font-femme que j'ai prise ici c'est Mali. Elle s'appelle comme ça, elle est sur Google Font. Et sinon si elle n'arrive pas à se télécharger, on prendra du sans-sérif. Font size 130 pixels, assez grand. Font weight, donc j'ai pris plusieurs gras. Donc j'ai pris plusieurs gras. Donc ici je peux écrire 300, ça va fonctionner. Ça va mettre, vous voyez, hop, Jazz Club juste ici. Ensuite pour la color, j'ai mis F1, 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 E3. Donc c'est un blanc cassé mais un petit peu, qui a perdu en opacité un petit peu. Vous voyez, pour ne pas faire un blanc non plus trop pétant. Et ensuite j'ai du text shadow, cette fois du text shadow. Donc on a vu box shadow pour le contour des éléments. Text shadow si on a du text par exemple. Donc en général c'est utilisé avec parcimonie, text shadow, parce que ça peut vite devenir n'importe quoi. Mais ici je trouve que ça rend quand même très bien. Donc on peut l'utiliser, voilà, on peut l'utiliser. Pareil, donc comme pour box shadow, je peux mettre plusieurs valeurs à text shadow ici. Pour rajouter plusieurs ombres en fait, tout simplement. Et donc vous voyez qu'ici ça va nous rajouter à chaque fois plusieurs ombres. Donc on va commencer avec la couleur qui est la plus proche du blanc. Et c'est celle qui va être la plus proche de notre lettre en fait. Et à chaque fois on va venir étaler comme ça plusieurs autres couleurs avec des couleurs qui vont le plus vers notre bleu électrique comme ça. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir une sorte d'étalage mais très léger. Et ce qui donne quelque chose d'assez sympathique comme ça. Voilà. Donc à chaque fois vous voyez je commence avec une couleur qui est plutôt claire. Et puis ensuite des couleurs plus foncées, de plus en plus foncées. Et de plus en plus, ici vous voyez que je touche au flou, de plus en plus. Donc elles sont de plus en plus floutées. Et donc on part du blanc qui est vraiment serré comme ça, au bleu qui va s'étirer comme un néon comme ça. Donc ça donne cet effet plutôt cool. Alors après c'est vraiment à vous de jouer avec ces valeurs. On peut faire tout et n'importe quoi avec. Vous pouvez vraiment en plus venir accentuer le fait qu'on va étaler les couleurs. Ou alors au contraire venir les resserrer. Là elles sont quand même assez serrées. On peut un petit peu plus les étaler. C'est ce que j'ai fait dans le rétro en dessous. C'est un petit peu plus étalé. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc c'est tout pour le H1. Maintenant on va aller en dessous faire card, span. Fond de femme cette fois ce sera railway. C'est très connu. Une fond de famille assez sympa à utiliser. Ensuite donc un peu de padding left pour que ce soit un petit peu plus en dessous de notre Jazz Club. Font size 50 pixels. Ensuite letter spacing qui est une propriété pas mal quand on a du texte pour venir écarter un petit peu le texte. Et la couleur va être la même que dessus F1, F1, F1. Ah non je l'ai mis encore plus opaque celle-là. Voilà vu que ce sera le texte en dessous. Et qu'il sera en rouge assez visible. Je l'ai mis encore un petit peu plus opaque. Et puis maintenant on va prendre le texte Shadow que je ne vais pas en copier avec vous. Sinon ça prendrait 5 minutes. 5 bonnes minutes. Enfin pas 5 minutes mais bon ce serait embêtant. Et donc là j'ai fait la même chose qu'au-dessus. J'ai juste changé quelques valeurs vu que c'était du rouge. Ça se voyait quand même un petit peu plus. Donc j'ai essayé de faire un peu plus soft pour ce côté-là. Et sinon c'est la même chose. Il y a du rouge comme ça. Il y a plusieurs couleurs qui vont s'étaler à chaque fois et qui vont être de plus en plus floutées. Et donc ça nous donne cet effet de plus en plus flouté comme ça. Ok donc texte Shadow également. Parfait. On s'occupe maintenant de notre image qui est un SVG. C'est un SVG. Donc on y va. On la met en position absolute. On la met en width 250 pixels comme ça. Ok donc on pourrait croire ici qu'on peut rajouter Box Shadow pour venir rajouter des ombres autour de cette image. Et regardez si on le fait. Ça rajoute des ombres à la boîte. A la box. C'est Box Shadow. D'accord. Et donc pas à mon image ici. Donc la petite astuce ici c'est d'utiliser Filter avec Drop Shadow. Donc je vous le mets juste là. Filter Drop Shadow. Filter nous permet d'appliquer des filtres en CSS. Et Drop Shadow va venir autour des SVG ou des PNG. Ça fonctionne aussi avec les PNG. C'est assez sympa. Et donc ça nous permet de faire ce genre de choses. Là aussi on peut en mettre plusieurs. Et donc pour en mettre plusieurs. J'ai tout simplement rajouté comme ça. Sans mettre de virgule ni rien. Vous mettez juste plusieurs Drop Shadow à la suite comme ça. Et donc ça nous donne cet effet sympa avec une sorte de saxophone doré comme ça. Et donc pour terminer on peut faire des petites animations. Parce que les néons parfois ça clignote. Vous savez ça clignote un petit peu quand c'est cassé. Ou quand c'est un petit peu vieux. Et donc on peut faire la même chose en CSS. C'est assez sympa. Regardez. J'ai créé un keyframes ici avec Text Shadow. Donc c'est Text Shadow vraiment qui va changer comme ça avec un keyframes Blink. Et parfois on va avoir Text Shadow qui va passer à None. Et donc ça va comme ça clignoter. Donc par exemple on peut aller sur le H1 qui est juste ici. Hop. On va lui mettre l'animation qui s'appelle Blink. Blink. Tac. Ça dure par exemple 2 secondes. à l'infini et Alternate histoire que ça change un petit peu et ça fasse quelque chose de spécial. Donc regardez. On a ici le néon qui clignote comme ça légèrement. Alors après vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là ça fait des petits clignotements comme ça. Vous pouvez vraiment faire après tout ce que vous voulez dans ces animations là. Et puis on peut faire la même chose avec Filter également. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Regardez. Saxo Blink je l'ai appelé celui-là. Et on va pouvoir prendre l'animation et la mettre juste ici. Et donc le saxophone. Alors animation ici il ne faut pas oublier point virgule. Oups. Le saxophone va également comme ça clignoter. Bon après il ne faut peut-être pas faire tout clignoter. Mais vous voyez qu'on peut tout faire clignoter en jouant avec Box Shadow. On pourrait même jouer avec Box Shadow juste ici. Donc là on a joué avec Text Shadow. Et là on a joué avec les filtres. Voilà pour cet effet sympa. Sympa. Donc ça nous donne une petite carte comme ça assez cool. Si on a un site en rapport avec tout ça. En rapport avec le jazz par exemple. Ça peut être sympa de faire ce genre de choses. Ou même si on a envie de mettre un petit effet néon par exemple. Un site sur les one man show. Vous savez où ce genre de choses. Souvent il y a des néons comme ça. Et donc je ne sais pas pour présenter les différents comédiens. Et bien on peut mettre des sortes de petits effets néons. Comme ça ça peut être plutôt cool. Et puis il ne faut jamais oublier de s'amuser comme ça de temps en temps en front. D'essayer de faire des choses. D'essayer de créer comme ça. Histoire de gagner en expérience. Et de s'amuser aussi. C'est important. Voilà voilà. Je vous mets le code source en description. Vous pouvez également rejoindre le Discord. La newsletter. Suivez mes cours. Et on se dit à la prochaine. Ciao.